Pour démarrer le routage automatique, cliquez sur le bouton Autorouter, puis sur Edit Strategies, Réglez Drast-Steam sur 30, puisque nous allons travailler avec un circuit imprimé simple face. Réglez TopCopy sur non et mettez Drast-oting sur 40. Reprenez le même réglage mais cette fois-ci pour signal Trace Steel sur 30 Top Copper sur None et Trace to Trace Clearance sur 40 OK Vous remarquez que Ares a envoyé un message signalant que le routage est incomplet OK Vous remarquez bien qu'il manque la liaison entre la broche 2 et la broche 6 Donc on doit établir cette liaison par le routage manuel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !